Si vous regardez un anime ou manga de romance, ou vraiment n'importe quelle forme de média japonais, vous verrez souvent une fille rouge. Ça, c'est la ficelle rouge du dessin, et les histoires et légendes autour de cet objet commencent il y a plus de milliers d'années. Mais en premier, parlons du corps de rouge lui-même, qui est aussi appelé la ficelle rouge de mariage. Il est dit qu'un corps de rouge invisible connecte deux personnes. Selon la légende, ces deux sont destinés à se rencontrer car ils sont destinés à tomber amoureux. En japonais, il s'appelle Akai Ito ou Unime no Akai Ito. Traditionnellement, en Chine, la ficelle est attachée autour des chevilles de deux personnes, mais au Japon, il est généralement attaché à l'auriculaire de la femme et au puce U-index de l'homme. Mais aujourd'hui, dans les deux cultures, il est souvent juste attaché au auriculaire des deux. Dans la culture chinoise, le rouge est associé avec le bonheur et est souvent vu dans les mariages traditionnels. Le fil rouge qui connecte ces deux peut s'étirer ou s'emmêler, mais il ne se brisera jamais. Selon la légende chinoise, la diété Yue Xiao Lao Ren, ou simplement Yue Lao, est en charge de la ficelle rouge. Son nom se traduit littéralement par « le vieil homme sous la lune » et il a la diété du mariage et de l'amour dans la mythologie chinoise. On dit qu'il apparaît dans la nuit pour unir tous les couples prédestinés avec une corde rouge en soie. L'histoire la plus courante commence dans la dynastie Tang avec un jeune homme qui s'appelle Yue Gu. Ici, il voit un vieil homme qui est en fait Yue Lao, qui tient un récipient et est en train de lire un livre au clair de lune. Alors il lui demande ce qu'il fait. Le vieil homme répond « je lis un livre de mariage qui lise Kiva Ebuseki. Il y a des cordes ruches dans mon pack pour attacher les pieds des futurs mariés et femmes. » Plus tard, il se rencontre encore sur le marché et voit une vieille femme aveugle qui porte une fille de 3 ans dans ses bras. Le vieil homme dit à Yue Gu que cette petite fille sera sa future femme. Yue Gu est insulté par ce commentaire et ordonne à son servitière de prognarder la fille de 3 ans avec un couteau. Plusieurs années plus tard, le gouverneur de Jiang Zhou a de difficulté à trouver un mari approprié pour sa fille. Cela est dû au fait que sa fille de grand standing a des difficultés à marcher à cause d'une grande cicatrice sur son dos. Mais il conclut finalement que Yue Gu serait un mari approprié. Après que ces deux ont tombé amoureux, Yue Gu demande la jeune femme ce qui s'est passé. Elle lui répond qu'il y a plusieurs années que quelqu'un l'a mystérieusement prognardé sur le marché. Il existe nombreuses histoires similaires et plus modérées, comme une avec un garçon qui taquine une fille en lui jetant des pierres. Mais dans toutes ces légendes, Yue Lau connecte deux personnes avec une ficelle rouge invisible parce qu'ils sont destinés à tomber amoureux, indépendamment du temps, lieu ou circonstance. Aujourd'hui, vous pouvez trouver des crôles rouges dans plusieurs animés, mangas et drames shoujo. Hayore paradis cette idée avec le tentacule rouge du destin et Tenchi dans Tenchini Tokyo est littéralement connecté avec chaque fille dans son harem par un fil. Une ficelle rouge est un moyen facile pour des séries de faire allusion à l'idée d'un amour destiné. Des exemples incluent le bandeau rouge à nœuds de papillons de Kaguya ou ce qui est probablement l'exemple le plus connu, le fil rouge dans Kimi no Nawa. Cette corde rouge connaît que les deux personnages principaux le long de leur épreuve avec le ruban rouge de Mitsuha et le bracelet rouge de Taki. De plus, dans Madoka Magica, les rubans de Madoka sont donnés à Homura pour visualiser le lien incassable entre les deux. Cette ficelle rouge ne se limite pas juste aux relations amoureuses, il peut aussi connecter des gens qui sont destinés à faire quelque chose de majeur ensemble dans le futur. Une corde jaune ou or est dit de connecter des amis, mais la corde rouge est vue beaucoup plus fréquemment dans les médias japonais. Le fil est aussi souvent donné une tournure sombre, comme avec Enma dans La fille des enfers, qui envoie les malfaiteurs à un au-delà torturé. Ils sont incapables de s'échapper de ce destin grâce à une corde rouge incassable qui les relie. Le fil rouge de Junji Ito est une histoire autour d'une guerre qui a le cœur brisé à cause de sa petite amie qui l'a larguée. L'histoire a beaucoup plus à offrir, mais je ne veux pas le spoiler car si vous êtes un fan d'horreur, je recommande fortement les mangas de Junji Ito. La corde rouge du destin ne fait pas seulement allusion à la mur fatale, car elle peut aussi suggérer un chargène d'amour ou une destinée de la souffrance sans fin. Malgré ça, les fils ruges sont généralement juste utilisés pour montrer que deux personnages sont destinés à se tomber amoureux. La ficelle rouge du destin est un des nombreux éléments du folklore qui apparaît dans les médias japonais, et ses allusions à des légendes profondément enracinées sont ceux qui rendent les animés et mangas si spéciaux. Et c'est la fin de la vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu, et merci beaucoup de l'avoir regardée.